Alors j'aimerais nous amener dans la parole de Dieu, on va lire un texte dans le Deutéronome chapitre 5 Deutéronome chapitre 5 Verset 7e ou verset 8e, je vais faire une lecture Voici ce que le Seigneur dit Il dit à Moïse Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face Tu ne te feras point d'image taillée De représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux Qui sont en bas sur la terre Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre Amen Tu n'auras point d'autre Dieu et tu ne te feras point d'image taillée Ça veut dire qu'il nous parlera de l'image sûrement le dimanche Mais je veux passer par là pour nous amener dans les costumes Alors la question que je me suis posée Pourquoi est-ce que le Seigneur arrive-t-il à ce point De donner un tel commandement à son peuple Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face Et tu ne te feras point d'image taillée Et vous savez que toutes choses Si nous voulons comprendre toute la Bible Nous voulons comprendre tout ce que le Seigneur dit Il faut toujours revenir au commencement Et la raison pour laquelle le Seigneur donne ce texte C'est lié à ce qui s'est passé au commencement Alors qu'est-ce qui s'est passé au commencement Genèse 1, le verset 26e, verset 7e La Bible dit Dieu dit Créons l'homme à notre image Selon notre ressemblance Afin que l'homme domine sur les oiseaux du ciel Les animaux de la terre Les poissons dans la mer Et quand vous lérez même plus tard Je vais m'en coller un autre texte Toujours dans Genèse, Genèse au chapitre 4 Je vais m'en faire lire deux textes là-bas Nous allons comprendre pourquoi est-ce que je vais parler des costumes Genèse 1, 26e, la Bible dit Ça c'est Dieu qui dit Créons l'homme à notre image Genèse 5 plutôt Alors dans Genèse 5 J'ai lu quelque chose d'intéressant La Bible dit Genèse 5, 1 à 4 ou à 5 Voici le livre d'apostérité d'Adam Lorsque Dieu créa l'homme Il le fit à la ressemblance des dieux Il créa l'homme et la femme Il les bénit et les appella du nom d'homme Lorsqu'il fut créé Verset 3 Adam, âgé de 130 ans Engendra un fils A sa ressemblance C'est non son image Je m'arrête là Alors j'aimerais déjà nous faire voir une différence au fait Lorsque Dieu crée Adam et Ève L'homme et la femme Il crée l'homme à l'image de Dieu Mais lorsque Adam enfante 7 La Bible dit Adam enfante un fils à son image Et non à l'image de Dieu Ça veut dire que quelque part L'image de Dieu et l'image d'Adam Étaient déjà deux images différentes Et vous savez quand on perd l'image de Dieu On cherche à remplacer l'image de Dieu par une autre image Parce qu'il y a un vide qui se crée Quelque chose qui existait commence à partir Commence à disparaître Et plus l'image de Dieu disparaît Plus on remplace par une autre image Et imaginez, réfléchissons Si Adam a engendré 7 Selon l'image d'Adam 7 va engendrer un autre enfant Selon l'image de 7 C'est-à-dire plus il y a des enfantements Plus l'image de Dieu se détériore Plus l'image de Dieu disparaît Plus l'image de Dieu s'éteint C'est pourquoi vous-même que le Seigneur La Bible dit que le Seigneur a eu le dégoût de l'humanité Parce que Il s'est rendu compte qu'il crée l'homme Mais son image a été salée Et lorsque l'homme Commence à remplacer l'image des dieux Par l'image qui se formule lui-même Et c'est là que même Vient l'idoatrice C'est même là que le Seigneur maintenant donne Parce que Dieu n'a pas donné la loi Ou les décalors Juste pour le plaisir de le faire Le Seigneur savait pourquoi Il dit Tu ne te feras point d'image taillée En d'autres termes Dieu ne parle pas son but Si je le dis C'est que Dieu avait remarqué Que l'homme se faisait déjà des images taillées Mais se faire des images taillées A eu sa naissance Son origine A partir de jeunesse Déjà dès l'instant L'homme a perdu l'image des dieux A cause du péché Amen On est ensemble Alors c'est quoi l'image ? Puisque le Seigneur a parlé de l'image Mais j'aimerais nous faire comprendre C'est quoi l'image ? L'image a plusieurs synonymes L'image peut signifier représentation L'image peut signifier reflet L'image signifie aussi Resemblance On ne parle pas d'image L'image veut dire aussi réputation C'est-à-dire que lorsque Dieu a créé l'homme Dieu a créé l'homme avec sa réputation Vous imaginez ? Oh la réputation des dieux c'était quoi ? Dieu est le créateur des cieux et de la terre Dieu a créé les eaux Dieu a créé la mer Dieu a créé toute chose qui existe Dieu a existé avant le temps C'était ça la réputation des dieux Et maintenant quand Dieu crée l'homme Il dépose dans l'homme son image Donc il dépose dans l'homme sa réputation C'est-à-dire que l'homme tel qu'il était souhaité L'homme marchait avec le CV de Dieu C'était ça au fait C'est ça Quand Dieu dépose son image dans l'homme Et c'est pourquoi ça devrait faire mal au cœur de l'homme Que Dieu crée une personne En qui il dépose son image Son CV Mais cette personne va bafouer cette image C'est pourquoi l'éternel s'est répandu Il dit mon esprit ne va plus jamais démarrer dans l'homme Parce qu'il n'est que poussière Et l'homme après avoir perdu la réputation du Seigneur Il a remplacé la réputation du Seigneur Par la réputation de celui qui s'étuit Le diable Amen Et quand l'homme pêche Vous savez l'homme Après avoir pêché contre Dieu Il a directement ouvert une brèche à l'idolâtrie C'est pourquoi vous voyez que l'idolâtrie a conservé carrément Mais c'est parce que déjà Adam avait déjà ouvert une brèche Simplement pour avoir pêché Et c'est pourquoi avant de continuer Avant d'aller plus loin C'est pourquoi j'aime bien nous dire ce soir Comme je l'ai dit au début C'est bien Nous sommes en train de passer ce temps de prière et de jeûne Mais quelle est l'image Que nous gardons des yeux par rapport à tous ces temps ? Parce que ça c'est important Puisqu'il ne suffit pas de venir dans la présence des yeux Et écouter la parole Nous avons trop écouté Beaucoup entendu Mais qu'est-ce que nous gardons ? La Bible dit dans 2,3 Lorsque nous regardons Nous contemplons cette gloire Nous sommes transformés Selon l'image que nous voyons C'est-à-dire qu'une fois de plus Quand tu as une personne Que tu n'as pas des yeux pour voir Dans la présence des yeux Tu ne peux pas être transformé Par quelque chose que tu ne vois pas Ce n'est pas possible C'est pourquoi ce soir Le Seigneur n'a pas besoin D'une église Qui vient passer C'est bien de passer le temps de jeûne Dans la prière Mais après Qu'est-ce qui se passe ? Après le jeûne Après la prière J'aimerais nous rappeler L'année passée On a eu 21 jours J'aimerais que tu te poses des questions Tu as fait 21 jours l'année passée Tu fais encore 21 jours cette année Qu'est-ce qui a changé depuis l'année Pour ce qu'aujourd'hui ? Si tu es la même personne C'est-à-dire que quelque part tu fais des yeux un menteur Et Dieu n'est pas un menteur C'est-à-dire que quelque part Tu es en train de passer les temps avec Dieu Amen Excusez-moi Je vais quand même dire ces choses Parce que C'est lié à l'atmosphère qui se passe C'était pas prévu comme ça Je vais construire Donc faisons un effort Que nous puissions conserver L'image de Dieu Que nous recevons Dans sa présence Et hier les personnes l'ont dit L'image de Dieu Ce n'est pas une image que nous nous formons L'image de Dieu C'est l'image que l'esprit de Dieu Nous apporte de Dieu C'est ça L'image de Dieu Parce que la Bible dit Que sans l'esprit de Dieu Il est impossible à l'homme De connaître tout ce qui est de Dieu Et même de prier De manière à plaire à Dieu Ça dit que je peux Pour m'efforcer Venir ici Faire l'homme qui prie Faire la femme qui prie Mais si mon cœur n'est pas vrai Je suis faux Je reste faux Quelqu'un a dit Même si on jette un morceau de bois Dans l'eau Quelles que soient les années qui passent Dans l'eau Il ne deviendra jamais un poisson Il va rester un morceau de bois Parce que sa nature N'a pas la même nature que le poisson Le problème c'est une affaire de nature Quand en toi La nature de Dieu n'existe pas Quels que soient les efforts Que tu fournis D'ailleurs Pour nos réformations La vie chrétienne La vie d'enfant de Dieu N'est pas sujet de nos efforts C'est pourquoi des fois Nous n'arrivons pas Parce que nous pensons Que nous allons le faire par nous-mêmes Mais Jésus l'a dit clairement Il dit Sans mort Vous ne pouvez rien faire Rien Donc ça dit que la vie Que nous mènerons Même le temps de prier ici Si nous passons des vrais moments De jeûne et de prier On doit avoir la transformation Les fruits S'il n'y en a pas Alors nous passons beaucoup de temps Excusez-moi Mais nous passons beaucoup de temps Et ça Ce n'est pas l'église des yeux L'église des yeux C'est cette église Qui marche dans la vérité Et qui conserve l'image vraie De la vérité De la parole des yeux C'est ça l'église des yeux Ce n'est pas cette église Comme on se rassemble tous les jours Criant au Seigneur Mais n'échangeant pas Amen Amen A Dieu Alors j'aimerais nous parler des coutumes Les personnes nous ont parlé De plusieurs types d'abominations Il y en a cité au moins 9 Je ne vais pas les rappeler Les rappels à la divination Et autres Et tout ça Vous ferez point d'image Vous ne consulterez pas Des astrologues Et ainsi de suite Mais moi j'aimerais parler des coutumes Pourquoi j'aimerais parler des coutumes Parce que les coutumes Font partie des choses Qui nous rendent aussi idoles Éventuels Mais on ne les sait pas peut-être Pourquoi pas C'est quoi une coutume J'aimerais lire la définition La coutume est définie comme Une manière d'agir Établie par l'usage Chez un peuple Ou chez un groupe social Ou chez une nation Une manière d'agir Une façon d'être Une manière de vivre La coutume Et quand vous comprenez bien Que la coutume Vous voyez bien que la coutume Est liée à la culture Une manière de vivre Ça dit qu'il y a de ces personnes Déjà même d'aller plus loin Ça dit que tu viens vers le Seigneur Mais tu n'es pas prêt À abandonner ta façon de faire Ça dit que là Tu restes idole À ta manière d'agir Tu oublies Que l'aporte Le pauvre dit C'est lui Si je suis en Christ Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vient Mais quand tu viens vers le Seigneur Et que tu veux vivre Avec ta manière de vivre Ça dit que tu restes Enfermé dans ta coutume Dans ta coutume Tu deviens idole Ça devient une idolâtrie pour toi Au point où Lorsque la parole De te demandera De faire le contraire Tu vas vouloir réfléchir Avec la parole des yeux C'est ça même L'idolâtrie C'est le pouvoir Remplacer Avoir une admiration excessive Comme on l'a dit Le premier jour Et coutume Coutume a plusieurs synonymes J'en ai retenu cinq Et parmi les synonymes Il y a la coutume On voit l'habitude Le mot habitude C'est un synonyme de coutume Habitude veut dire quoi ? L'habitude c'est Une manière d'agir Acquise par répétition Ça dit Il y a des choses Que l'on fait Plus tu as l'habitude De le faire Ça devient une répétition Pourtant Ça devient une habitude Et quand quelque chose Devient une habitude Ça devient difficile à changer Coutume A aussi pour synonyme Les mœurs Quand la Bible dit Les mauvaises compagnies Comment les bonnes mœurs Alors c'est quoi une mœurs ? Une mœurs C'est l'ensemble d'habitude Innée Ou acquise Au regard de la morale Quand on parle de la morale C'est à l'heure de pouvoir Chaudir ce qui est bien Ou ce qui est mal Coutume Coutume est aussi lié A un autre mot Un autre synonyme Les pratiques Les dictionnaires définissent les pratiques Comme étant des applications Des règles Et des principes D'un art D'une science Ou d'une technique Une expérience Une habitude Acquise En faisant une activité Coutume A aussi pour synonyme Les rites L'ensemble des règles Qui fondent La pratique d'un culte Coutume A aussi pour synonyme Les traditions Une manière habituelle D'agir Ou de penser Une manière De transmettre Des doctrines Alors pourquoi Je parle de coutume Parce que dans l'église Il y a beaucoup de personnes Qui viennent vers le Seigneur Mais qui n'adoptent pas La coutume du Seigneur Vous venez Dans le royaume des dieux Et vous restez Dans vos coutumes Et même Jésus Dira à ses pharisiens Il dit Ce sont vos traditions Qui vous écartent de moi Vous m'honorez des lèvres Mais votre coeur Est loin de moi Alors j'aimerais nous inviter A lire la Bible On va lire un passage Dans Matthieu chapitre 7 Marc chapitre 7 C'est ce texte Là où Jésus Échange avec les pharisiens Pour quelque chose Pour moi je trouve De banal Mais pour lesquels Les pharisiens Ont fait des problèmes Et vous vous rendez compte Que ce sont des charons De choses qui se passent A l'église Marc 7 Premier verso Bon je vais lire Le premier verset Normalement c'est De 1 jusqu'à 7 On va les faire De manière graduelle Les pharisiens Et quelques scribes Venus de Jérusalem S'assemblèrent Auprès de Jésus Ils virent Quelques-uns De ses disciples Prendre leur repas Avec des mains Impures C'est à dire Des mains Non lavées Or Les pharisiens Et tous les juifs Ne mangent pas Sans être Sans être Lavés Soigneusement le main Conformément A la tradition A la tradition Des anciens Et quand ils Reviennent De la place publique Ils ne mangent Qu'après S'être purifiés Ils ont encore Beaucoup d'autres Beaucoup d'autres choses Qu'ils observent Traditionnellement Comme le lavage Des coupes Le lavage Des cruches Et des vases Des reins Et les pharisiens Les scribes Demandent à Jésus Pourquoi tes disciples Ne suivent-ils pas La tradition Des anciens Mais prennent Leur repas Avec des mains Impures Jésus Leur repas Hypocrite Esaïe a bien Prophétisé sur vous Ainsi qu'il est écrit Ce peuple M'honore des lèvres Mais son coeur Est éloigné de moi C'est en vain Qu'il m'honore En donnant En donnant Des préceptes Qui sont des commandements D'hommes Amen C'est en vain Qu'il m'honore En donnant des préceptes Qui sont des commandements D'hommes Voici ce que moi J'ai remarqué Dans l'église L'église des yeux Aujourd'hui Au lieu d'être L'ensemble des personnes Qui s'unissent Pour une seule coutume La coutume du Dieu La coutume du royaume des yeux L'église des yeux Est devenue Un dieu Qui rassemble Les personnes Des plusieurs coutumes Et qui veulent Conserver leurs coutumes Et ne pas Accepter la coutume du Dieu Et cette histoire Quand vous la lisez Ces pharisiens Et c'est quelque chose C'était des gens Qui étaient déjà Adonné au service De Dieu Ils sont en train De reprendre Jésus Parce que Ses disciples Ils ne sont pas Lavés les mains Avant de les manger Vous savez C'est quelque chose De très banal Mais ça fait L'objet d'une discussion Et sans vous tromper Ce sont ces choses Qui se passent Dans l'église C'est-à-dire Pour quelque chose De très banal On perd La ligne De la coutume céleste Pour s'attacher A nos propres coutumes Parce que moi J'ai l'habitude De bosser les dents Dix fois Je fais les promesses C'est-à-dire qu'ils bossent Ces dents Une fois Moi j'ai l'habitude De laver les mains Deux fois Je fais les promesses C'est-à-dire qu'ils ne lavent pas Les mains Et ce sont ces choses Qui nous écartent Les yeux Ces choses Parce que lorsque le Seigneur Reviendra On sera surpris Le Seigneur Ne va même pas nous poser Des questions Sur combien Des fois on s'est lavé Le Seigneur Ne nous posera pas Des questions Sur combien Des fois on a lavé Nos mains Avant de manger Le Seigneur Ne nous posera pas Des questions Sur comment On s'est habillé A quelle fréquence Le Seigneur Ne nous posera Des questions Sur combien Nous avons gardé De lui Dans mon cœur Et c'est ça C'est sur ça Qu'est fondée La coutume des Seigneurs La coutume des yeux La Bible dit Que le rhum des cieux C'est la paix La joie Et la justice Dans le Saint-Esprit Romain 14 C'est ça La coutume des yeux Et malheureusement Les coutumes personnelles Les coutumes de chacun Font que La parole des yeux Est enéantie Et n'a plus d'effet C'est ce qui fait Que lorsque nous sortons De la présence des yeux De la maison des yeux Nous n'échangons pas C'est une impression Qu'on a dans sa présence Vous savez Je donne un exemple Quand vous lisez Dans 1 Samuel 9 Le roi Saül Il n'était pas un prophète Il s'est retrouvé Dans l'atmosphère De plusieurs prophètes Il a commencé A prophétiser avec eux Et c'est ce qui se passe De plus en plus Dans l'église Il y avait des personnes Qui prophétisent peut-être pas Mais à cause De l'atmosphère De la présence des yeux Qui est là Il s'est mis à prophétiser Il s'est mis à faire des choses Mais dès qu'il sort De la présence des yeux Il est la même personne Et ça C'est un danger Parce que nous agissons Comme l'âne Sur lequel le prophète Balaam était monté Cet âne là N'avait pas l'habitude De parler Mais parce que Le prophète Ne voyait pas Et ne pouvait pas voir L'âne a parlé A cause du prophète Qui ne voyait pas Et c'est ce qui se passe Nombreux Nous sommes dans l'église Nous nous agissons Comme ces ânes là Dans cette atmosphère Nous parlons Parce que l'atmosphère De la présence du Dieu Nous pousse Souvenez-vous Que Dieu peut utiliser Tout ce qu'il veut Quand il est entré En Jérusalem On lui a dit Arrête Demande aux gens D'arrêter De t'adorer Jésus leur dit Même si je leur demande D'arrêter Même les pierres C'est les vents Pour m'acclamer Mais ça dit Que Dieu peut utiliser tout Mais soyons prudents Parce que C'est pas parce que Dieu utilise quelque chose Que la chose a forcément La coutume de dire en elle Et pour nous En tant qu'église C'est ça au fait C'est ce que nous devons rechercher Nous ne venons pas à l'église Pour paraître Qu'est-ce que nous poursuivons Et si nous ne changeons pas Nous devons pleurer devant Dieu Après je ne sais pas C'est que chacun recherche Lorsque chacun vient à l'église Mais en réalité Lorsque nous venons De la présence des yeux Que nous les changeons Nous devons pleurer devant Dieu Pour être changé Parce que c'est très important Vous savez moi J'ai dit souvent Je préfère encore Que le Seigneur Me reprenne sur quelque chose Qui me punisse Pour quelque chose de mal Que j'ai fait Mais qui me laisse Continuer à faire la chose de mal Et sans me punir Là ça devient un danger Parce que lorsque Le Seigneur ne te reprend pas Alors que tu fais un mal Tu sais que tu fais du mal Le Seigneur ne te reprend pas Tu tombes dans le piège Tu tombes dans la séduction De croire que le mal Que tu fais est bien C'est pourquoi L'apôtre Paul dit Il y a une loi en moi Qui fait que le mal Que je veux faire Le mal que je ne veux pas faire Je le fais Et le bien que je ne veux faire Je n'arrive pas à le faire C'est une loi qui existe Mais si lorsque nous venons De la maison des yeux La coutume de Dieu Ne nous remplit pas Au détriment de nos propres coutumes Et nous pensons Que ce que nous faisons Puisque le Seigneur Ne nous reprend pas Est forcément Bon Alors nous sommes en danger Et c'est là que Même le Seigneur Parle d'un esprit D'égarement Vous vous souvenez Du roi Saïl Le Seigneur a envoyé Un esprit Pour le permettre De se garer davantage L'Apocalypse le dit Que ceux qui se sanctifient Qui se sanctifient davantage Et que ceux qui pêchent Pêchent davantage Vous pensez Que comment ça va se faire Ceux qui se sanctifient Se sanctifient davantage Le Seigneur enverra De son esprit Pour les aider à se sanctifier Mais ceux qui pêchent Le Seigneur leur enverra Un esprit D'égarement Pour les aider A pécher davantage C'est ce que ça veut dire C'est vraiment clair Et c'est pourquoi Lorsque nous venons De la maison des yeux Rassurons-nous Et je ne sais pas Pourquoi je l'insiste dessus Rassurons-nous Qu'à la fin de ce temps Vraiment nous faisons Tomber des idoles Rassurons-nous Parce que Bon Le Seigneur nous posera Des questions Toutes les fois Que nous venons De la présence des dieux Et qu'on entend La parole des dieux Qu'on ne change pas On prêche des choses Mais on ne veut pas abandonner Ça, ça ne va pas tromper Donc c'est là Que le Seigneur va nous avoir Et j'aimerais nous parler De trois types de coutumes J'aimerais nous parler De trois types de coutumes J'ai parlé des coutumes religieuses J'ai déjà commencé A pouvoir les brosser A partir de ces textes Les coutumes religieuses Ce sont C'est toutes ces formes Tous ces ensembles Les choses que nous faisons Autour des dieux Pour nous montrer Que c'est la meilleure façon De s'approcher des dieux Ça devient une coutume Je donne un exemple Parce que nous venons A l'église Peut-être que pour nous Je donne un exemple A l'église Avant de commencer A prêcher On a le temps De passer un temps D'adoration Après le temps D'adoration On fait le communiqué Après la parole vient Plus on fait ça Plus ça devient une habitude Et si un autre Joui c'est fait Dès que j'entre Je commence par Par annoncer Les annonces Les gens vont chuchoter Pourquoi ? Parce que Ce que je faisais avant Était moins devenu Une coutume pour l'église Et si je change l'ordre Ça va pousser Quelle personne a parlé Et c'est ça Les coutumes religieuses C'est-à-dire On sait former Une forme De pouvoir Approcher des dieux Que si les seigneurs Bouleversent l'ordre On est nous-mêmes perdus Ça veut dire Qu'on n'est pas attaché A Dieu Mais on est attaché Aux formes Qu'on utilise Pour s'approcher des dieux C'est ça Les coutumes religieuses C'est-à-dire Toutes les choses Que nous mettons en place Toi avant de prier Il faut d'abord Que tu te mettes à genoux Si tu ne te mets pas à genoux Tu as l'impression Que Dieu ne t'écoute pas Mais non Dieu n'est pas dans le gestuel Dieu dans le spirituel La Bible dit qu'en réalité Dans l'ombre c'est l'esprit Même si tu te mets à genoux Physiquement Si ton esprit n'est pas genoux Ça ne sert à rien Ça ne sert à rien Parce que nous perdons le temps Nous faisons souffrir le corps Mais l'esprit ne bénéficie pas La porte et Paul a dit Je traite durement mon corps Je le garde assujetti Afin de Ça veut dire qu'il y a une raison Si toi tu traites durement ton corps Tu ne manges pas Et j'aimerais même Je ne sais pas Il y a même quelques personnes Je ne sais pas Qui sont peut-être ici Nous passons le temps de jeûne Nous prions de Ça commence à minuit Sur les 18h Au fait le temps de jeûne Ce n'est pas une règle de faim Puisqu'il y a de ces personnes Qui pensent rester affamées Minuit à 18h Dès que les 18h arrivent Ils commencent à manger Ils viennent prier à l'église Mais non Le temps de jeûne Ça commence personnellement C'est pas le fait De se priver à manger C'est un temps de jeûne de prière Le jeûne C'est un moment dans lequel Nous rabaissons le corps Pour que l'esprit monte C'est ce que ça veut dire Parce que c'est une privation Et dans cette privation d'aliments Ce n'est pas seulement L'aliment Nourriture Toute forme d'aliments Même nos pensées Tout ce que nous nourrissons Nos pensées Ce sont des aliments C'est une privation de tout C'est ça le vrai jeûne Et les coutumes religieuses Ce sont ces choses Qui font que Vous avez des personnes Établies dans les églises Qui Dès l'instant Qu'il y a un mouvement De l'esprit Parce que vous savez Dieu bouge par l'esprit Et si nous voulons faire bouger Dieu par nos formes On bloque Dieu Et ça ne marche pas Et c'est ce qui fait Que les coutumes religieuses Empêchent l'action De l'esprit facilement Pourquoi ? Parce qu'on est habitué A une forme de fait Et à part les coutumes religieuses Je voulais aussi parler Des coutumes familiales Il y a aussi des coutumes familiales Qui font que On devient Ça devient une idole Des idolâtries à nos yeux Et on ne sait pas pourresser Je vais donner un exemple Je commence par la Bible Et puis je vais revenir Sur un exemple pratique Souvenez-vous de Laban L'oncle de Jacob Jacob est allé travailler Chez Laban Il a rencontré sa fille Rachel Jacob aimait Rachel Comme la Bible le dit Et Laban lui dit Tu vas travailler 7 ans Après avoir travaillé 7 ans Je te donnerai Rachel Il a travaillé 7 ans A l'heure du mariage Jacob enivre On enivre Plutôt Laban On enivre Jacob Et il passe la nuit Avec Léa Sans le savoir Et à son réveil Il trouve Léa Et il va se plaindre Chez Jacob Jacob lui dit Que non Selon notre coutume La petite soeur Ne peut pas se marier Avant la grande Vous voyez Cette coutume là C'est une coutume familiale Ce sont des choses qui existent Mais comme c'est la petite soeur La petite soeur Ne peut pas se marier Avant la grande C'est-à-dire Ils ont directement Créé une action d'adulté Parce que Jacob Se retrouve en train de dormir Avec une femme Qui ne s'attendait pas Et ce genre de choses Ce sont aussi des coutumes Qui nous empêchent De voir Dieu Il y en a plein de choses Parées dans les familles Où tel enfant D'approcher Qui font de nous Des idoles Parce qu'il y en a plein de choses Parées dans les familles Et la dernière forme De coutume Dont j'aimerais parler C'est les coutumes Intellectuelles C'est-à-dire liées à l'intelligence L'apôtre Paul La tradition des hommes Sur les rudiments De ce monde Et non sur Christ Amen Que personne n'efface Vous s'approient Par la philosophie S'appuyant sur les traditions De ce monde Et non sur Christ Les coutumes Intellectuelles Vous savez il y a de ces gens Qui pensent Que puisqu'on est intelligent On n'a pas besoin De les yeux Et ça Ça devient une forme D'idolatrice Et ça c'est une part C'est parmi les idolatrices Qui règnent tellement En ces temps Vous avez tellement Des gens qui inventent Qui créent des choses Qui ont la capacité De faire des choses A cause de ça Ils pensent Qu'ils sont suffisants Ils n'ont pas besoin De les yeux Mais vous savez L'intelligence du monde La sagesse de l'homme Est une sagesse démoniaque La Bible le dit Jacques chapitre 3 Quand vous nous avez Parti du verset 13ème L'apôtre Jacques Parle de la sagesse Des cieux Et la sagesse de l'homme Il dit que la sagesse De l'homme Ne vient pas du ciel C'est une sagesse Qui vient de la terre Elle est charnelle Et elle est démoniaque Donc L'intelligence Que nous pouvons posséder Nous pouvons être intelligents Mais si le Christ Le Seigneur Ne nous a pas transformés Faisons attention Nous allons tomber Sur la coutume intellectuelle Et nous allons chercher A tout raison Les intellectuels Ou les personnes Qui sont dans la coutume intellectuelle Sont les personnes Qui aiment raisonner Sur les choses des yeux Prévaloir d'abord Leurs coutumes Leurs façons de réfléchir Avant le Seigneur Et ça c'est Un très grand danger Job au chapitre 28 Verset 28 Dans la Bible dit La crainte de l'éternel C'est la sagesse C'est carter du mal C'est l'intelligence Donc pour Dieu L'homme intelligent C'est celui qui sait C'est carter du mal Pour Dieu Pour Dieu L'homme intelligent Ce n'est pas celui Qui invente Pour Dieu L'homme intelligent Ce n'est pas celui Qui crée Pour Dieu L'homme intelligent Ce n'est pas celui Qui fait les meilleurs Points à l'école Pour Dieu L'homme intelligent Ce n'est pas celui Qui peut donner Un plan d'action Et ainsi de suite Non L'homme intelligent C'est non Dieu C'est celui qui sait S'écarter du mal Alors toutes les fois Qu'on n'est pas capable De s'écarter du mal On n'est pas intelligent C'est non Dieu C'est la Bible Dans Job 28 Verset 28 Alors en fin de compte On se rend compte Que l'intellectualisme Que nous pouvons rechercher En dehors Les termes Devant Dieu Ce n'est que De la sottise Permettez-moi le terme Parce que On perd L'intelligence Et on s'est pris Dans le mal Et Dieu ne nous voit Pas intelligents Dieu nous voit Loin de l'intelligence Mais j'aime quand même Le Seigneur Parce que Le Seigneur Ne nous a pas laissé Trouver des solutions Par nous-mêmes Dieu savait Que l'homme Lorsque l'homme A perdu l'image De Dieu L'homme cherchait A pouvoir combler L'image de Dieu Par une autre image Et ce qui fait Que l'homme A commencé à se former Des veaux d'or A commencé à créer Des éléments Pour être idole Des choses Alors le Seigneur S'est rendu compte Que l'homme A commencé à croire Qu'il y a des choses Qu'il voit Alors qu'est-ce que Le Seigneur fera Le Seigneur va envoyer Le Christ Vous savez la Bible Il dit que la foi Il dit que la foi Vient de ce qu'on entend Une démonstration Des choses qu'on ne voit pas Mais l'homme Pour avoir perdu L'image de Dieu L'homme veut voir Pour croire Alors le Seigneur Ok Le Seigneur envoie Le Christ Dieu envoie le Christ Il dit J'envoie le Christ Qui est mon image Visible Mon image visible Mais malgré Que le Seigneur Envoie le Christ L'homme continue A demeurer Sous forme d'idolâtrie Et je me suis posé La question C'est qu'il y a Dans 1 Timothée 3 5 La Bible dit Il n'y a point D'autre médiateur Entre Dieu et les hommes Si ce n'est Christ Et la Bible précise Christ Jésus Christ Homme Je me suis posé Les questions Je me suis dit Mais Seigneur Pourquoi est-ce que Tu ne dirais pas Il n'y a point D'autre médiateur Entre Dieu et l'homme Jésus Christ Esprit Mais tu dis Il n'y a point D'autre médiateur Entre Dieu et l'homme Jésus Christ Homme Pourquoi ? Et je finis par comprendre Une chose C'est pour que Lorsque Dieu Paraitra dans sa gloire Que l'homme N'ait aucune excuse Parce qu'il s'est envoyé De manière palpable Alors il va mettre Un médiateur Un médiateur Qui est palpable Souvenez-vous Lorsque Jésus Christ Est ressuscité La Bible dit Qu'il est ressuscité Avec son corps Mais son corps A pris une apparence Glorieuse Il met Jésus Christ Homme Pour que l'homme N'ait Point d'excuse Dévant Dieu Le Seigneur vous dit Ah non Vous dites que vous ne croyez pas Ce qu'il y a invisible J'ai envoyé le Christ Il était visible Il est là Vous n'avez pas cru en lui La deuxième raison Pour laquelle je pense C'est parce que C'est qu'Hébreu Le chapitre 4 Nous dit A partir du 14e verset Parce que verset 6 La Bible dit Nous n'avons pas Un souverain sacrificateur Qui a traversé les cieux Et qui ne peut compatir A nos besoins Et à nos peines Il a été tenté En toutes choses Mais il n'a failli En rien C'est pourquoi Il peut Plaider pour nous Il peut interceder pour nous Approchons-nous De ce trône des grâces Avec assurance C'est-à-dire que Le Seigneur met un médiateur Christ Qui est homme Pourquoi ? Parce que Étant homme Il sait exactement Ce que moi je peux ressentir Dans ma nature Dans Des thèses autres Si je veux m'approcher Des dieux Que je passe par lui Il saura exactement Comment me guider Il saura exactement Comment me fortifier Il saura exactement Que me dire Comment faire C'est pourquoi Le Seigneur place Un seul médiateur Christ Christ homme La Bible dit Les anges disent Aux disciples Il dit Quand le Seigneur Montait Il dit Dès que vous l'avez Vous montez Dès vous levez Revenir C'est-à-dire Il reviendra Avec La même nature D'homme Mais glorieux Qu'il est C'est-à-dire Une fois de plus Nous n'aurons point L'excuse Devant le Seigneur Et savoir Qu'il s'est envoyé De manière palpable Mais nous n'avons pas Cré en lui En le voyant Donc c'est pas De manière invisible Que nous croirons en lui C'est pourquoi Ça m'étonne des fois Dans l'église Nous ne sommes pas À mesure de croire En la parole de Dieu Que nous lisons Dans la Bible Que nous voyons Mais nous voulons croire À la voix De Dieu Qu'on n'entend même pas Qu'on ne voit pas C'est un danger Parce que Comment tu ne peux pas Lire la parole de Dieu Tu ne peux pas croire Dans cette parole Que tu vois Mais tu aimerais croire Lorsqu'on t'apporte Une parole Que tu ne vois pas Avec la pensée des yeux Est inscrite dans sa parole Si nous voulons connaître La pensée des yeux Nous devons connaître sa parole Et si nous connaissons sa parole L'esprit des yeux Nous guide Et nous dirige À la lumière de cette parole Pour nous approcher des yeux Amen Est-ce que je me fais comprendre Excusez-moi Ce n'est pas comme ça Je voulais prendre ça Mais je pense que Le Seigneur voulait Que je puisse Parler de la sorte Comme ça Et enfin pour finir Et puis on va prier On va prier pour On va prier par rapport Au type de coutume Déjà par rapport à nous-mêmes Il faudrait qu'on se rassure Que À la fin de ce moment De jeûne que nous passons Nous ne restons pas Les mêmes personnes Vous savez Ça ne sert à rien Dieu n'est pas impressionné Par nous Dieu n'est pas impressionné Par les attitudes Que nous avons Des fois nous pensons Que Je peux cacher Une pensée au fond de moi Mais le Seigneur ne connaît pas Au fait Le Seigneur voit Tout ce que nous faisons Même quand on a l'intention De pouvoir cacher quelque chose Le Seigneur voit tout ça Le plus important C'est lorsque Nous entendons la parole Et les yeux Que nous soyons changés par elle Et cette parole Ne concerne pas Une catégorie des personnes Ça ne concerne tout le monde De plus grand Au plus petit Malheureusement Ce n'est pas une parole Pour Pour nous agiter un peu C'est une parole Pour nous faire réfléchir Et nous faire penser Que Si jusque là Nous sommes venus Si nous sommes en train De passer le temps De la prière Que nous puissions Nous réponses Que nous puissions Que nous puissions Accepter Nous décider Volontairement D'abandonner Ces choses Que nous gardons encore Parce que le Seigneur M'a fait entendre De manière très claire Qu'il y a des personnes Qui viennent ici Nous prions tous les jours Et dès l'instant Ils sortent ici Ils reprennent leurs habitudes Mais attendez L'idolâtrie c'est quoi ? J'ai parlé des coutumes Ce sont ces habitudes Ces choses répétitives Que nous faisons Quand tu continues A faire les mêmes choses Pour lesquelles Tu viens prier Tu es en train D'annuler l'action De Dieu Alors que les gens Ne veulent faire son action Il faudrait à un moment Prendre une décision personnelle Pour finir Le Christ est venu Rébâtir en nous L'image de Dieu Nous restaurer cette image Ces fois-ci Nous sommes loin du Seigneur Quelqu'il soit Tous les mois Qu'il faut mettre Sur place Pour nous rapprocher de lui Nous ne saurons pas Nous approcher des yeux Et ce soir J'aimerais que chacun de nous Aie le regard Tourné vers Jésus La Bible dit Hébreu chapitre 12 Le verset 2 Il dit Ayez le regard Tourné sur Christ Lui qui est l'auteur Et le consommateur De notre foi C'est-à-dire Il est la raison Pour laquelle nous avons foi Donc nous devons avoir Les yeux tournés vers lui J'aimerais nous inviter A nous lever ensemble On va prier Dans les quelques temps Qui nous restent Restent 9 minutes Pour prier par rapport à ça Avant que nous puissions Commencer à prier J'aimerais que là où tu es Je sais que vous êtes là Je sais que vous êtes là Je ne vais pas vous demander D'élever les mains Mais là où tu es Tu fais partie De ces personnes Qui depuis que tu as commencé A venir dans ces temps Les prières Tu te rends compte Que tu viens Tu te sens bien Dans la présence des yeux Mais dès que tu sors Tu reprends tes habitudes Il y a cette catégorie Qui est là Je sais que vous êtes là Le Seigneur Ce soir Il n'a qu'une parole Pour vous C'est que sa grâce Est là Sa capacité Sa force Pour que vous puissiez changer Abandonner Je suis là Sa force est là C'est à vous De prendre la décision De vouloir abandonner Ce qui vous retient Tous les jours Le Seigneur n'aimerait pas Que nous venions dans sa maison Dans sa présence Que nous acceptions Les mêmes personnes Il y a une deuxième catégorie Des personnes Il y a une deuxième catégorie Des personnes ici Ce sont ces gens Des personnes qui Lorsqu'ils viennent Ils pensent que la parole Des yeux concerne les autres Et eux-mêmes Ne se voient pas Inclus dans cette parole Vous êtes aussi là Et cette catégorie Des personnes C'est surtout parmi Les serviteurs Parmi les ouvriers Surtout parmi eux C'est ce que le Seigneur M'avait dit Parmi les ouvriers Dans l'église Il y a beaucoup d'ouvriers La plupart des départements Où la parole Des yeux Ne les concerne pas Ils pensent que la parole Des yeux concerne les autres Alors que la parole Des yeux vous concerne aussi Parce que nul n'est Exemplé de la parole Des yeux Le Seigneur n'a pas Besoin de les expérimenter Il a besoin des gens Qui sont changés Par sa parole Qui croient en lui Et une troisième Catégorie des personnes Nous allons prier C'est cette catégorie Des personnes qui ont peur Ils pensent Qu'ils ne pourront Jamais changer Ils ne pourront Jamais abandonner Le type d'isolaté Qui reste Qui règne dans leur cœur Il prie Mais il prie Avec peur Il n'est pas sûr Qu'il peut abandonner ça Et à cette catégorie J'aimerais vous dire Que le Seigneur Est avec vous Faites confiance en Dieu Et vous allez abandonner Alors Dieu c'était Trois catégories Des personnes J'aimerais que là Où nous sommes Que chacun prie De sa manière C'est pour ça Que nous venons Prie pour que le Seigneur Te sorte De cette catégorie Et les bons On va prier ensemble Dans le nom de Jésus Seigneur je viens de prier Tu connais Seigneur Le cœur de ton peuple Je prie ce soir Au Dieu des grâces Que tu nous sortes Seigneur De cette catégorie De ceux Qui entendent ta parole Mais qui pensent Que cette parole Concernent les autres Que tu nous sortes De cette catégorie De ceux Qui viennent Mais qui ont peur Du changement Pensant qu'ils ne pourront Jamais changer Alors que ta grâce est là Et que tu nous sortes De la catégorie De ceux Qui viennent Mais qui reprennent Qui récupèrent Les habitudes Et leurs attitudes A l'extérieur Seigneur je prie ce soir Qu'un vent nouveau Descende Qu'un souffle nouveau Vienne et change Transforme Seigneur Les attitudes de cœur Je prie ce soir Seigneur Que nous Que personne parmi nous Seigneur Que nous venions Dans ta maison Par habitude Seigneur Entendre ta parole Et ne jamais Nous laisser transformer Seigneur Que ta parole Nous change Que ta parole Transforme ton peuple Que ta parole Seigneur Nous éduque Ta parole me dit Ta parole est puissante Capable de séparer L'âme de l'esprit Je prie Seigneur C'est de lui Que ta parole Sépare notre âme Avec l'esprit Et sépare Les désirs de l'âme Qui les jette en dehors Et qui les élève L'esprit au-dedans de nous Seigneur je prie Que tu puisses élever Le Saint-Esprit dans nos vies Seigneur je prie Que tu puisses nous donner La force La force à ton peuple Seigneur De pouvoir sortir De toute forme L'esprit de l'esprit Nous voulons prendre des décisions Nous voulons prendre des décisions Fermes Seigneur Et radicales Nous voulons prendre des décisions Fermes et radicales Seigneur Nous voulons prendre des décisions Fermes et radicales Abandonner toute forme D'idolâtrie Et regarder au Seigneur Regarder au Seigneur Lui qui est l'auteur De notre foi La raison pour laquelle Nous craignons La raison pour laquelle Nous venons à l'église La raison pour laquelle Nous servons Dieu La raison pour laquelle Nous croyons en Dieu Jésus Viens Et viens prendre Toute la place Fère Fère nous venons Prendre d'autorité Comme entre toute forme D'idolâtrie Qui peut régner Tu cherches à remplir L'espace des cœurs Alors que nous venons Nous voulons que tu puisses Tu sortir de la séduction Du diable La séduction du diable Cette séduction Qui fait assez Que ta parole Entre dans les oreilles Et sorte Que cette parole Demeure dans nos cœurs Que ta parole change Que ta parole Demeure dans nos cœurs Seigneur Que ta parole Demeure dans ton cœur Dans nos cœurs Jésus Que ta parole Demeure dans nos cœurs Nous voulons la garder Et être changé Par rapport à elle Au nom de Jésus Au nom de Jésus Nous allons prier Le Seigneur Toujours Dans les quelques minutes Qui nous restent Et bien que nous puissions Prier vraiment Le Seigneur Contre tout esprit Qui chercherait A nous ramener Dans des choses L'ancienne Vous savez la Bible Dit que le diable La Bible appelle le diable L'animal de champ C'est lui qui vient Comme un serpent Un serpent ancien Il rentre dans le champ Là on ne voit pas Il vient piquer Mordre Il vient communiquer De son venin Afin que nous puissions Nous épanouir Mais nous allons prier Tu vas prier pour toi-même Parce que C'est à la fin du jeûne Que Satan est venu Tenter le Christ Nous n'avons pas encore fini Nous sommes en train De temps vers la fin Quelle sera ton attitude Lorsque le diable Viendra te solliciter encore Quelle sera ton attitude Lorsque le diable Viendra te proposer Les mêmes choses Que tu as refusées Mais à un meilleur degré Quelle sera ton attitude Vous savez c'est facile D'entendre ces choses Mais il faut prier Contre ces choses Demander la force Du Seigneur Parce que Lorsque Satan viendra Il va changer De stratégie Il va te faire voir La même chose Mais à un meilleur degré Qu'est-ce que tu répondras C'est pourquoi J'aimerais que nous puissions Prier ensemble Demande à Dieu Seigneur donne-moi la force Pour que même A la fin de ce moment Que tu ne me puisses pas céder A la sollicitation du diable Et les vends Nous allons prions Les Seigneurs Au nom de Jésus Seigneur je ne veux pas céder Seigneur je ne veux pas céder A la sollicitation du diable Seigneur C'est à la fin Seigneur De ton temps de jeûne Seigneur Que Satan est venu De proposer la royauté Satan est venu De proposer la royauté Oh l'adoration Mais Seigneur Oh toi tu as réussi A te défendre Je prie pour ton peuple Dans le nom de Jésus Qu'une force nouvelle Oh une force surnaturelle Une force qui vient De l'esprit des dieux Pour donner à chacun La capacité De résister à l'ennemi Oh remplis nos cœurs De la parole Remplis nos cœurs De la parole Remplis nos cœurs De la parole Afin qu'à la fin De ces instants Que nous possions être A mesure De faire face à l'ennemi Lorsqu'il viendra Avec les sollicitations Dans nos pensées Que dans nos pensées Que nous puissions remplir Nos pensées Par la pensée De Dieu Que nous puissions remplir Nos pensées Par la pensée De Dieu Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Avant de finir Le Seigneur me met à cœur Une parole Il me dit qu'il y a des personnes Qui sont ici Qui souffrent avec des pensées Ce sont des personnes Qui ont toujours Des pensées négatives Des mauvaises pensées Qui montent toujours Et qui prennent place Dans leur tête Les empêchant En empêchant ainsi La pensée des yeux De remplir les pensées La parole des dieux Et c'est la pensée des yeux Cette parole Lorsqu'elle remplit nos pensées Elle empêche Ainsi que toute autre pensée Entre Et j'aimerais que Si vous êtes là Je ne vous demanderais pas Simplement de De venir devant Mais levez seulement Vos mains là Où vous êtes On va prier Et on va finir Tu es là Tu souffres avec tes pensées Toujours solliciter Dans tes pensées D'une manière Ou d'une autre Des pensées mauvaises Des pensées négatives Des formes des pensées Qui veulent remplacer La pensée des dieux Et qui te ramène Vers le bas Seigneur Je veux prier Seigneur Pour ton peuple Je veux prier Pour Ta pensée Que tu remplaces A la place De toute autre pensée Ta parole Seigneur La parole des yeux Me dit Elle est puissante Capable de séparer L'âme de l'esprit Seigneur Je déclare Ce soir Que ta parole Soit celle Qui remplit Les pensées De ceux Qui souffrent Avec les pensées Père Changées par rapport A elles Au nom de Jésus Nous avons prié Nous disons Amen 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 J'espère